C'est un bon moment, c'est une belle histoire. Christophe Civelle, élève de Terminal 3B en 84, a eu il y a 6 mois une idée géniale. Oui, il y avait une tradition à l'époque, 100 jours avant le bac, on faisait la teuf, tous les étudiants de Terminal avaient la journée libre, on faisait des spectacles, défilés dans la rue déguisés, etc. Et le soir, on avait une soirée, on avait fait une photo avec les 120 étudiants de Terminal dans le théâtre de Verdure du lycée, qu'on va redécouvrir. Une élève installée dans le Var revient pour la première fois à Istres et elle a eu du mal à reconnaître son lycée Rimbaud qui a grandi et la ville qui l'a absorbée. Claudio Sirazaro était en Terminal à un philo et mat, c'était un peu le babacool de la classe. Moi je garde de ces années-là le plus beau des souvenirs parce que c'est un lycée qui n'est pas grand, il y avait une super ambiance, il s'appelle Arthur Rimbaud avec tout ce que ça comporte comme image. Donc je garde vraiment quelque chose de merveilleux, des années où on n'est pas totalement responsable de ce que l'on fait, pas encore, mais suffisamment grand pour les faire. Tous les garçons et les filles regardent cette photo des 100 jours du bac 84 qui sert de moyen de reconnaissance. Alors le contraste et la netteté sont d'époque, on se cherche sur ce cliché en noir et blanc qui nous renvoie au naturel de l'époque. L'organisateur pense déjà à préparer les 50 ans des bacheliers, les années lycées c'était un bon souvenir, nos anciens de Rimbaud l'ont bien compris. Rimbaud lui-même l'avait écrit dans un de ses poèmes. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne et vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. C'était le contexte. C'était le texte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501